Autopsie est mon avis sur un autre petit couteau pliant un peu de la même gamme que le Spyderco qu'on a vu il n'y a pas longtemps et c'est le Gerber Fast Draw en version semi dentelée de la lame donc tout d'abord il s'appelle le Fast Draw parce qu'en fait c'est un couteau à ouverture assistée je vais vous montrer ça une fois que je l'aurai remonté à l'intérieur moi je l'ai pas sorti complètement complètement ça présente pas beaucoup d'intérêt on a des inserts qui sont pleins d'un côté comme de l'autre on a simplement sur le côté droit du couteau un logement pour le ressort et le système de mécanisme d'ouverture et fermeture puisque ça sert aussi de blocage par dessus les inserts viennent des plaquettes des plaquettes en plastique avec un décrochement à l'intérieur de la plaquette droite pour faire passer donc tout le système de d'ouverture ici un décrochement dans la plaquette gauche qui insère le système de verrouillage d'après le fabricant ce plastique c'est du GFN donc un plastique renforcé en fibres de verre alors entre nos deux insères en acier inoxydable on a aussi un petit intercalaire en plastique qui vient contenir le ressort d'assistance à l'ouverture au niveau du pivot ici on a d'un côté donc du côté droit on a une rondelle en plastique ou en nylon enfin bref ça ressemble à du plastique et de l'autre côté on en a une super fine aussi en plastique et on a une rondelle qui paraît en bronze je vais remonter tout ça et on va en parler un peu plus loin allez le principal intérêt de ce couteau c'est ça c'est son ouverture assistée donc on peut faire soit donc on a le système de verrouillage ici verrouiller on peut pas l'ouvrir une fois on est déverrouillé on a un petit point rouge et la lame va venir s'éjecter toute seule à partir du moment où on a passé un certain point bon pour refermer la lame on pousse la sécurité et on vient refermer comme ça bon c'est facile de jouer avec on ouvre on ferme on ouvre on ferme soit en ouverture avec le pouce ici on vient dégager le sommet de la lame soit avec l'index ou le majeur et on vient pousser la lame comme ça soit on a aussi sur la partie arrière un mini flipper ici ce qui fait qu'on peut grâce à l'ongle l'ouvrir comme ça aussi au niveau dimension qu'est-ce qu'on a fermé il fait un peu moins de 11 cm ouvert on a un tout petit peu plus de 18 cm on a un poids qui fait une centaine de grammes on a cette lame qui fait 7,5 cm dont 4 cm de partie lisse et 3 cm de partie crantée donc si vous faites bien vos additions on est à 7 cm de de coupe on va dire de surface de coupe pour une lame de 7,5 cm donc on a un peu plus quand même que ce qu'on avait sur le Spyderco on a aussi une épaisseur plus conséquente on a une épaisseur de 3 mm ici et on a une émouture qui est une émouture creuse c'est à dire ce qu'on avait ce que les ricains appellent du hollow grind trouver la qualité de l'acier de ça c'est pas super super simple vous pouvez toujours essayer de voir sur le site de Gerber ils vous disent pas ce que c'est ils vous disent que c'est un acier à haute teneur en carbone à priori ce serait du 440c ouais 440c et on trouve ce couteau en France aux alentours de 45 euros il existe en version semi-dentée comme celui-là ou en version complètement lisse ce que je préférerais puisque moi les serrations j'aime pas ça c'est pas mon couteau donc on me l'a prêté pour que je refasse l'essai moi je choisirais pas des lames à serration les serrations pour moi c'est simplement utile sur le couteau de plongée pour le couteau que j'utilise tous les jours je vois pas ce que je viendrais foutre avec de la serration dessus il y a des gens qui vont nous dire oui mais la serration c'est fait pour couper de la ceinture de sécurité bon ok alors j'ai une ceinture de sécurité enfin un bout voyez c'est bien de la centre de ceinture on va essayer ça tout de suite allez voyons voir ce que ça donne pour couper de la ceinture de sécurité prendre une petite boucle du bout des doigts et là bon c'est bon ça l'a fait allez on va voir ça ce que ça donne avec le Camillus dans les mêmes conditions petite boucle et on va se mettre évidemment pas sur de la pâtie qui coupe pas bon et ben ça le fait aussi tiens on va essayer avec le délicat avec une lame plus petite mais on fait G10 on va dire bah oui mais si tu fais G10 allez on va voir ça ah ben là lame plus petite ça va pas couper jusqu'au bout allez je vais refaire un petit essai quand même au cas où allez on va se positionner bien comme il faut bon ben j'arrive pas à le couper jusqu'au bout avec le délicat bon maintenant la question de savoir si c'est plus difficile de couper ou pas avec une lame lisse à partir du moment où elle est bien affûtée ça coupe bien bon le souci qu'on a avec ça c'est quand même que de la sangle de sécurité on n'en coupe pas tout le temps enfin dans la vie de tous les jours j'entends si vous avez toujours à couper de la sangle de sécurité c'est que vous êtes dans les services d'urgence pompier etc et peut-être qu'à ce moment là vous prendrez un autre outil que ce fast draw de chez Gerber bon si on en a la même utilisation que le délicat on a ces deux couteaux qui sont quand même assez proches au niveau de la taille le Gerber est un tout petit poil plus long on a quelques millimètres de plus par contre au niveau de la lame normalement on a exactement la même dimension sauf que le tranchant de lame dû à ce talon qu'on avait sur le Spyderco le tranchant de lame en comptant les serrations bien sûr fait quand même 5 millimètres de plus que le Spyderco bon qu'est-ce qu'on a d'autre clip de ceinture clip super plat qui gêne absolument pas la prise en main quelle que soit la prise en main qu'on va prendre ce clip super plat est agréable on n'a pas de problème dessus le seul petit souci que moi je trouve à ce clip bon déjà c'est qu'on ne peut pas le mettre où on veut il y a un positionnement et c'est tout petit défaut on a ce clip fin qui évidemment ne gêne pas la prise en main mais pour le port dans la poche il est un peu trop fin pour moi avec mes pantalons carartes avec un renfort de poche justement pour porter les couteaux on se trouve ici avec un espace qui est un peu serré quand même bon gros avantages c'est que on a une fois que c'est dans la poche c'est un port profond donc port tout à fait discret si on regarde par rapport au Spyderco vous voyez la différence de ce qui va sortir de la poche donc clip une seule position pointe vers le haut à faire quand même bien attention puisque cette sécurité ici est assez sensible c'est pas très dur à manœuvrer donc il pourrait très bien se faire que si vous mettez la main dans la poche vous poussiez un petit peu la sécurité et vous pouvez avoir le couteau qui s'ouvre un peu dans votre poche bon là à moins que vous ayez des poches super super grandes il ne va pas non plus s'ouvrir complètement mais c'est quelque chose qui peut être un peu gênant le plus souvent en fait quand on le sort de la poche le fait du pantalon qui vienne frotter sur la sécurité ça va vous enlever la sécurité une fois sorti de la poche bon mais moi je l'ai porté là quand même pendant quelques temps et ça ne m'a pas du tout gêné je n'ai pas eu d'ouverture intempestive à l'intérieur de la poche bon ce qui est bien avec ce couteau c'est qu'on n'arrête pas de jouer avec quand même hop dans un sens comme ça avec le pouce avec le doigt du milieu ici bon par contre problème à l'utilisation tous les jours cette lame à serration pour faire de la bouffe c'est quand même pas terrible à moins qu'on ait à couper simplement du congelé il ne faut pas du gros congelé quand même mais pour moi c'est la macération bah systématiquement ça garde de la bouffe dedans c'est pas agréable bon étant donné qu'il me reste encore une pomme on va voir ce que ça donne bon on avait vu qu'avec le spider co ce trou ici garde la bouffe et puis le talon c'est assez embêtant on vire pour faire un peu une utilisation quotidienne de ça bon déjà le problème c'est que quand on vient couper comme ça on vient couper aussi avec les serrations et bah voilà c'est simple ça arrache toujours un peu de bouffe après la prise en main qu'on a sans réfléchir enfin que moi j'ai sans réfléchir même quand je vais venir essayer d'utiliser simplement ma partie lisse et non pas cette partie crantée donc je vais venir avancer un petit peu plus ma main sur mon couteau et on a enfin j'ai pas du tout en fait ce problème que j'avais sur le délicat de cette bosse ici qui était pas du tout agréable donc là même si une lame crantée me répète mais c'est pas du tout mon truc c'est beaucoup plus facile d'utilisation beaucoup plus agréable d'utilisation de ce couteau même avec les serrations et même quand on va venir se servir uniquement de la partie lisse qui va être sur la pointe donc l'épluchage les petites coupes comme ça c'est pour moi beaucoup plus agréable en prise en main bon autre chose on a une notre pointe ici donc on a un faux tranchant un peu affûté sur le dessus donc lame très très pointue même plus pointue que sur le spider co malgré une épaisseur qui est beaucoup plus importante sur le gerber mais quand on veut venir directement creuser avec juste le bout de la lame ça nous pose pas de soucis on a une très bonne pénétration de cette pointe super pointue pour ce qui est de faire un peu de on va dire allez bushcraft avec ce couteau même si c'est pas sa destination première sa destination première aussi surtout en serration comme ça c'est c'est de l'urbain c'est du petit couteau urbain aussi est-ce qu'on pourrait faire un peu de travail de bois on pourrait bien sûr cette partie de serration va quand même grandement nous gêner surtout que les serrations c'est toujours que d'un seul côté donc de l'autre côté c'est tout plat donc dans un sens ça peut le faire dans l'autre sens ça le fait beaucoup moins bien donc si j'avais à moi acheter ce couteau je prendrais une lame lisse même si il existe aussi une version tantôt mais je j'ai pas l'habitude des tantôt je me demande même si j'en ai déjà essayé des tantôt grande différence qu'on avait avec le Delica c'est que on a une différence de prix quand même le Gerber est moitié moins cher que le Delica c'est vrai c'est pas le même acier là on est sur du VG10 là on est sur un pauvre 440 enfin peut-être ou 440 c'est mais on retrouve une qualité de prise en main dans ce couteau un ressenti de prise en main qui est de loin bien meilleur que sur le Delica franchement le Delica j'arrive pas à m'y faire pour moi ça fait vraiment alors que celui-là oui et il faut avouer aussi que de jouer avec ça c'est super marrant et même malgré les serrations que j'ai dessus et je suis pas du tout pour les serrations et bien c'est un couteau que j'utilise plus que le Delica au quotidien c'est plus agréable que que le Delica bon maintenant est-ce que je vais échanger mes couteaux fixes contre des petits couteaux pliants comme ça pour aller dans la verte non pas du tout pour moi un couteau sur lequel on peut compter doit présenter un peu plus de solidité de ça et un peu plus un peu plus de métal aussi au niveau de la lame mais j'achèterai plus un fast draw comme ça que le Delica ça vous l'aurez compris bon allez sur ce je vais arrêter de faire mumuse avec ça et puis moi je vais vous dire à bientôt pour de nouvelles aventures allez ciao ciao